Dans 30 secondes. Ok, moi j'ai aucun contenu sur Bobby, ça fait que c'est ton show-là. Parce que moi j'avais l'éphémérite, ça fait que c'est toi qui a Bobby. Ok. À peu près 10 secondes. Il y a un autre indicatif. Edwige. 28,1 FM à Halifax. Oui, le temps passe, Mary Steele. Oui, le temps passe. Mais j'ai l'impression de courir tellement vite que je ne m'en aperçois pas. C'est un peu ça. Mais non, ça fait plaisir quand même d'être ici, d'être dans le studio de CKDU. Toujours. Oui, toujours, toujours. C'est bien d'être avec toi là ici. On s'amuse bien. Bien, j'allais dire qu'en rentrant aujourd'hui dans l'autobus, je me suis assis avec un collègue de travail au Mont-Saint-Saëns. Et il s'appelle Peter Glenister. Et il travaille à la bibliothèque. Mais il aime les films français et il aime la musique française un petit peu. Et c'est quand même un fan de CKDU. Il nous écoute des fois. Il écoute surtout l'émission de Bev Lam, Touchstone. Il aime la musique faux. Mais enfin, il a, ça n'empêche pas d'écouter Trois-Vaucuners, mais il a écouté, il a vu un film. Ça s'appelle, le film s'appelle Tirer sur le pianiste. C'est un grand film de François Truffaut. Un grand film des années, là, oui, du temps passé, là. Et là-dedans, il y a, je ne sais pas si vous connaissez le film, mais c'est un grand classique. Et là-dedans, il y a une chanson par Bobby Lapointe. Et je pensais vous parler un tout petit peu de Bobby Lapointe et vous faire écouter deux petits morceaux de Bobby Lapointe. C'est un artiste que j'ai longtemps aimé. Et bien, Peter m'en a parlé ce soir. Il l'avait apprécié. Il ne connaissait pas vraiment. Et donc, ça m'a donné le goût de vous, enfin, de vous en parler. Alors, Bobby Lapointe, il a, il est mort. Alors, mon concert, c'est en 1972. Il faut commencer avec les bonnes nouvelles. Oui, bien, c'est la mauvaise nouvelle, mais c'est la nouvelle pour à peu près tous ces artistes. Quand on a pris un certain temps, mais lui, il est mort jeune, hein. Il était plus jeune que moi, mettons. Il avait 50 ans. Il est mort d'un concert. Fulgurant. C'était vite. Très rapide, tout ça. Mais, avant ça, ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est un artiste compositeur de chansons. Et il a vraiment la manie du verbe. C'est un peu dans le même esprit que Georges Abracens. C'est-à-dire que c'est le bon mot qui est, le mot délicieux, le mot vraiment succulent qu'il faut choisir à ce moment-là. Mais Bobby Lapointe va même un peu plus loin que Georges Abracens dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour lui, c'est le son des mots qui claquent ensemble, les répétitions de son. Ça fait penser presque à Loulipo en poésie. C'est quelque chose de très spécial ce qu'il fait. Et pour revenir au film, pour revenir au film tiré sur le pianiste, qui d'ailleurs met en vedette Charles Aznavour aussi. Je l'ai dit. C'est François Truffaut qui a fait le film. Mais bon, dans ce film, il y a un moment où il chante. La première chanson qu'on va écouter de lui, d'ailleurs, c'est Avanie de Framboise. Alors, c'est Framboise, autrement dit, cette chanson, de Bobby Lapointe. Chanson qui est, enfin, probablement plein de contresens, plein de folie, mais une musique verbale et sonore aussi, la musique. Et puis suivie d'une autre qui est de la même genre, Cathy, Cathy M'a quitté. Je l'ai voulu juste signaler, on va l'écouter. Et c'est ça, je pense que je vous ai assez dit là pour lui. Mais je voulais aussi signaler que son talent ne se limitait pas aux chansons, en fait. Il avait, c'était un génie. Et en fait, c'était, il faisait du génie aussi. Et il a des inventions à son nom, un système d'embrayage automatique pour les autos, par exemple. Et il a même, on dit ce genre de choses d'Al Gore, mais en fait, de Bobby Lapointe, il a inventé un système qu'il appelle le système BB. Et il s'agissait de numériques, enfin, de systèmes binaires numériques qui apparemment a aidé beaucoup dans l'évolution de l'informatique. Donc, il a… Ça doit être relié au bulletin board, ce qui était anciennement comment on se faisait des chats sur Internet. C'est bien, oui. Mais je crois que ce qu'il a contribué, lui, c'était vraiment le système binaire, le 1, 2, qui est, tu sais, le fond de… Sauf que je ne comprends pas tout à fait ça, mais bon, c'est le fond quand même de l'Internet. Alors, il était très, très agieux, mais finalement, c'est la chanson probablement pour laquelle on se souviendra de lui. Et c'est parce que ses chansons sont tellement belles, oh, pardon. Et donc, peut-être un petit témoignage, et puis on va écouter la chanson. Il fallait que j'en choisisse entre plusieurs témoignages. Je vais prendre celle-ci. Hé, sans toi laisse de le partager avec nos auditeurs, c'est de la radio qu'on fait ici. Les gens sont tellement patients avec moi, je sais. Ok, c'est un ami de Georges Brassens qui parle ici. « Autour des années 60-65, nous faisions tous, tous deux, lui et Bobby Lapointe, il s'agit de Pierre Miglon qui parle, tous deux partis d'une tournée de Georges Brassens. Nous voyagions par deux ou trois dans des voitures particulières. Je partageais celle de Pierre Nicolas, le bassiste de Georges, et nous avions souvent des difficultés d'itinéraire. Nous nous arrêtions pour consulter la carte. J'affirme qu'après avoir pourtant constaté que nous étions sur la bonne route, dans la bonne direction, il nous est arrivé à plusieurs reprises de voir surgir en sens inverse la voiture de Bobby, qui nous saluait par le toit ouvrant en continuant sa route. Inutile de dire que nous étions inquiets le soir, à l'étape de savoir s'il serait à l'heure pour le spectacle. Il était là, gaillard, serein, arrivé avant nous, mais toujours secret sur ses mystérieux itinéraires. Alors, écoutons Framboise et puis Takati Takite. On revient à trois minutes avec la météo aussi.